À l'extérieur comme à l'intérieur, la tour a fait peau neuve pour accueillir Desjardins. En entrant, les employés longent d'abord une grande baie vitrée où on peut voir l'enceinte du stade. Après avoir traversé l'accueil, ils prennent l'ascenseur vers les étages, des étages très lumineux, avec vue côté fleuve ou côté parc. Tous les bureaux sont à air ouverte et les seules salles fermées servent aux réunions ou aux formations. L'idée initiale, c'est de créer un environnement de travail et de vie qui répond bien aux besoins des employés. On le sait aujourd'hui, les enjeux d'attraction, de rétention de la main-d'oeuvre, c'est important, donc l'environnement de travail qu'on leur offre est primordial. Au moment où la voiture est une paire totale... Entre 6 heures du matin et minuit, ils sont 1000 employés à se relayer ici. Ils travaillent en grande majorité pour le centre d'appel et de conseils clients de Desjardins. Ils ont entre autres accès à une salle de jeu, à plusieurs coins-repos et à une grande cafétéria au deuxième étage. C'est motivant de se lever chaque matin puis de venir travailler. Puis à la tour, on a de belles vues. C'est sûr qu'en étant ici, c'est encore une fierté supplémentaire. Quand on dit qu'on travaille à la tour, on se sent un petit peu plus important, je vous dirais. Je dirais que c'est un impact assez majeur sur la mobilisation du personnel. On a moins de départs que prévu en octobre, ce qui coïncide avec pratiquement notre arrivée. Est-ce que c'est dû à ça? Mais c'est sûr qu'il y a un effet en tout cas sur l'attraction définitivement. Desjardins occupe maintenant 80 % de l'espace à louer de la tour du stade, soit les sept premiers étages sur 12. Les cinq autres étages supérieurs, beaucoup plus petits, pourraient éventuellement être loués également à d'autres entreprises par la régie des installations olympiques. La Rio a dépensé 144 millions de dollars pour rénover sa tour. Desjardins, elle, préfère ne pas donner de chiffres. Les sommes qui ont été dépensées sont très représentatives, en fait, de ce genre de construction-là. On n'est vraiment pas dans l'excès nulle part, mais on n'a pas minimisé non plus l'investissement pour les employés. Dans un avenir rapproché, Desjardins n'exclut pas de louer aussi le huitième étage de la tour que l'on voit ici. L'entreprise a signé un bail de 15 ans avec la Rio, avec une option pour le prolonger. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada. Montréal.